Bienvenue sur la troisième étape du Tour de France 1986, cap au nord de la France maintenant entre Levallois et Liévin, 214 km sur un profil assez plein. Le début de l'étape a tout d'abord été animé par 4 coureurs, Aix, Forest, Nolens et Van Vick qui ont tenu jusqu'à 3 minutes 30 d'avance. Malheureusement pour eux, moins de 60 km plus tard, ils seront repris par un peloton, emmenés notamment par l'équipe System U avec des coureurs comme Gaffier et Lavelle. Par la suite, il y a eu la petite côte de Quervini, elle n'est pas bien difficile, quelques petits points et c'est Herrera le Colombien qui est passé en tête. Kilomètre 137, les choses sérieuses se sont vraiment décantées à ce moment là puisque tout d'abord Dilbendi a attaqué et 11 coureurs l'ont accompagné. Donc on a une échappée de 12 coureurs qui a très bien collaboré au début malgré les refus d'un coureur. On va d'abord citer les noms de ces 12 échappés. Il y a donc Dilbendi, l'initiateur de l'offensive, Rossignoli, Biondi de l'équipe System U, Boeve, Solved qu'on a déjà vu à l'offensive sur ce Tour de France, Finet, Gard, Van Eyde, Charlie Motté, Neuviève de Paris-Nice, Echave, l'Espagnol, Lauricen et Le Marchand. Au début de cette échappée, Charlie Motté n'a pas donné de relais. Mais ensuite, on va voir que la vie claire, à la vie dure, entre guillemets, sur cette étape, est obligée d'organiser une poursuite pour éviter que les cars prennent des proportions gigantesques. Puisqu'on a quand même 11 coureurs, puis après Charlie Motté va collaborer. Donc 12 coureurs qui vont rouler devant. On est sur des routes certes dégagées. Le temps, il est très agréable. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc les coureurs foncent vers Liévin. Et l'équipe la vie claire, les deux favoris à ce Tour de France, a décidé de rouler pour éviter que les cars. Et les cars vont aussi entre 40 et 50 secondes. Au catch d'Archicours, c'est Solved qui est passé en tête. Et ensuite, vous voyez qu'un coureur espagnol, 23 ans de la formation, donc, TK, il s'agit de Echave. Il s'est isolé au kilomètre 193. Il n'a eu qu'une dizaine de secondes d'avance sur ses poursuivants. Malheureusement pour l'Espagnol, vainqueur d'une étape du Tour de Catalogne, il va subir une crevaison. Il va être repris par, voilà, le moment de la crevaison. L'Espagnol, malheureusement, une belle initiative avec de la malchance. Il va être repris par le groupe de chasse. Avec une crevaison, malheureusement, il va être repris par le peloton. C'est fini. L'Espagnol n'a plus aucun espoir sur cette étape. Par la suite, vous voyez encore, la vie claire est obligée de travailler. L'écart est toujours entre 40 et 50 secondes, une minute. Et devant, on voit que ça fait souffrir le peloton. Ils savent que s'ils veulent gagner à Liévin, ils vont continuer à collaborer. Malgré tout, on va voir des offensives une fois arrivées dans la ville du Pas-de-Calais. Alors, on ne va pas oublier le sprint de Saint-Catherine-des-Haras où Motté est passé en tête. Le peloton était alors à une minute. Ensuite, on va voir des attaques. Il y a eu Solved, Laurinsen qui ont attaqué, mais ils vont être repris par ce groupe. Ensuite, c'est le marchand à 3 km qui l'attaque. Mais finalement, il va être repris dans la dernière ligne droite. Et on va donc assister à un sprint entre courageux baroudeur. Et c'est Davis Finney de la 7-11 qui s'impose devant Boebb et Bill Bundy. Motté finit 4e. Mais la bonne opération classement général pour Charlie Motté. Puisqu'il revient dans le même temps que Thierry Marie qui conserve quand même son maillot jaune. Ciao tout le monde.